Comment être objectif et relativisé lorsqu'une situation de couple, une problématique de couple me prend la tête ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. Je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes puisque aussi bien femmes comme hommes sont confrontées au bout d'un moment à une dispute de couple, à un problème de couple, bref, à toutes ces choses qui ne marchent pas forcément, ne coulent pas forcément de source dans le couple et qui du coup peuvent nous prendre la tête et je vais vous donner ces 4 conseils qui te permettent de relativiser et d'être objectif et du coup de trouver des solutions lorsque ton problème de couple te prend la tête. D'ailleurs dans les commentaires tu pourras directement appliquer cette technique là et me dire si ça fonctionne, si tu as trouvé des points sur lesquels tu pouvais dédramatiser la situation, être objectif, voire trouver une solution pertinente. J'ai hâte de te lire dans les commentaires, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos et je vais tout de suite me présenter avant de commencer dans le vif du sujet. Donc je suis Chloé Mercaire, ton experte en amour de soi, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser et on commence tout de suite avec les différentes astuces. La première chose que je te conseille de faire lorsque quelque chose te prend la tête, dans lequel tu as des émotions vives, dans lequel tu as de la colère, dans lequel tu ne peux pas te retenir tellement ça te donne envie de crier, ça t'insupporte et souvent c'est des choses qui se voient dans le couple, c'est vraiment dans les disputes de couple, on ne peut pas se retenir, on a envie de crier, voire on a des actes de violence ou des envies de casser des choses et que finalement ça n'aboutit à rien parce que du coup on ne peut pas communiquer dans cette situation-là. La première chose que je te conseille de faire c'est de prendre du recul. Alors oui ça paraît cliché mais prendre du recul, faire redescendre tes émotions, déjà c'est la première chose qui va te permettre toi de te sentir mieux, de pouvoir réfléchir à froid et d'être beaucoup plus objectif, beaucoup moins dans la situation, moins personnellement, tu vois, intérieur la situation et du coup beaucoup plus à vif et puis ensuite ça va permettre dans un deuxième temps de communiquer avec l'autre sur ce à quoi tu auras réfléchi en vérité. Donc prendre du recul ça veut dire quoi ? Ça veut dire t'éloigner physiquement de la personne, changer de pièce, sortir dehors, aller dans un parc, je sais pas moi, aller dans un zoo, faire une activité qui te repose, aller à la mer, écouter de la musique mais aussi prendre du recul émotionnellement en finalement tu vois te délestant de toutes ces choses qui te mettent en colère et en essayant de vraiment t'extérioriser à la situation pour un temps pour ne pas justement réagir trop à vif justement. Donc c'est pour ça que tu vois tout ce qui va être les activités de sport, de danse, d'implication émotionnelle, ça peut être j'ai pas moi l'informatique, la programmation, tout ce que tu veux où finalement t'es dans le truc et ça te permet de t'enlever un petit peu des émotions que tu ressens. La deuxième chose que je te conseille de faire c'est de poser sur papier mais littéralement poser sur papier ce qui ne va pas, c'est à dire défouler tes émotions, écrire ce qui se passe. Il y a ça que je ne comprends pas, je ne comprends pas quand mon partenaire me parle comme ça, je ne comprends pas ça dans notre couple, ça ça ne marche pas, ça ça ne me plaît pas, ça ça va pas. Tout ce qui ne va pas, mets-le sur papier dans les moindres détails pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Parce que souvent, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer quand on est dans les émotions, c'est qu'on ressent des émotions, on ressent des choses qui ne vont pas mais on ne sait pas vraiment ce qui va parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et en vérité, les personnes qui arrivent à véritablement communiquer et s'exprimer et mettre des mots juste sur ce qu'elles ressentent, c'est assez rare parce qu'on ne nous apprend pas forcément à faire ça. Mais comprendre et savoir retranscrire tes émotions sur papier et avec des cas concrets, c'est vraiment ce qui va te servir à te rappeler déjà de tout ce qui ne va pas pour ne pas en louper, louper quelques points lorsque tu vas le dire à ton partenaire. Mais surtout, c'est ce qui va permettre de te sentir comprise et de lui faire comprendre ce qui ne va pas. La troisième chose que je te conseille, c'est de lister les différentes alternatives que tu peux mettre en place pour résoudre ce problème. Donc ça peut être aller parler directement à mon partenaire, mais si je n'arrive pas à lui parler, lui faire un audio, lui écrire un message, l'appeler au téléphone, lui écrire une lettre. Ça peut être mettre fin à la relation, ça peut être partir dans d'autres pays. Tout ce qui te paraît être des alternatives pour toi, pour résoudre cette situation. Ça peut être même un petit peu farfelu, mais c'est tout ce que tu peux trouver dans ta tête pour résoudre la situation de manière sereine. Et enfin, la quatrième chose que je te conseille, c'est de vraiment prendre la meilleure solution pour toi avec amour propre. Qu'est-ce que ça veut dire avec amour propre ? Ça veut dire que tu ne vas pas prendre une situation parce que tu as peur de perdre la personne, tu vas la prendre pour toi parce que c'est bon pour toi, c'est le meilleur pour toi, et tu vas la choisir avec amour et du coup, tu ne vas pas la choisir avec la peur de perdre ou la peur de mettre mal à l'aise. Et surtout, ce que je peux te conseiller, mais ça c'est la base du couple, c'est véritablement communiquer, aller voir l'autre, dire ce qui ne va pas parce que tu vois, quand tu sais ce qui ne va pas et que tu te sens capable de le faire, aller vers l'autre, faire un pas, mettre sa fierté de côté et vouloir renouer les liens, c'est ce qui le plus souvent marche le mieux parce que la parole, c'est ce qui fait que par l'acte de parler, tu vas dire à l'autre, lui exprimer que j'ai envie qu'on renoue, j'ai envie qu'on parle et du coup, j'ai envie qu'on continue. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Écris-moi dans les commentaires si ça t'aura servi. Laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé mes conseils. Abonne-toi comme je te l'ai dit en début de la vidéo et surtout si tu veux bénéficier d'un appel expert avec moi, tu peux en bénéficier. C'est une offre inédite, il faut que tu réserves gratuitement ton créneau en cliquant sur le lien en description. De ce côté-ci, tu auras des vidéos de recommandations pour avoir plus de conseils sur les relations de couple ou sur la confiance en toi. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, prends bien soin de toi. Ciao, ciao !